Une erreur, un immeuble résidentiel est la proie des flammes sur la rue Ontario en Montréal, Hadi est sur place. Donc, donnez-nous les derniers développements. Écoutez, Michel, je vais vous montrer des images en direct. On se trouve au coin de Ontario, de la rue Saint-André, et vous voyez donc ce bâtiment résidentiel au cœur du centre-ville, qui est la proie des flammes depuis environ une heure. Les pompiers sont là, travaillent d'arrache-pied depuis bientôt une heure pour combattre ce violent incendie. On vient à peine il y a 10 minutes, Michel, de déclencher une troisième alarme. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a une cinquantaine de pompiers qui sont là sur le terrain pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Selon les informations de mon collègue Maxime Delande, de l'agence QMI, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aurait pas de blessés dans cette affaire pour l'instant. Mais c'est d'autant plus préoccupant, Michel, qu'il y a tout juste au pied de ce bâtiment une station d'essence. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir cette station d'essence SO qui est là, alors tout près du bâtiment qui est en feu. Alors évidemment, tout ça a dû être calculé dans les circonstances. Les pompiers ont dû intervenir très rapidement pour éviter qu'il puisse y avoir des conséquences beaucoup plus graves. Mais je le rappelle encore une fois, Michel, l'opération semble bien se dérouler. Les pompiers semblent être en contrôle de la situation. Et il n'y a aucun blessé pour l'instant, selon les informations du collègue Maxime Delande, de l'agence QMI. Alors voilà pour moi. Adi, c'est un immeuble où des gens vivent ou c'est un immeuble commercial? C'est quoi exactement? C'est un immeuble résidentiel, Michel. Alors je vous le confirme, c'est un immeuble où vivent des personnes, mais semble-t-il qu'il n'y a personne à l'intérieur actuellement. Alors évidemment, on va tenter d'obtenir plus d'informations sur la nature de ce bâtiment. Mais écoutez, Michel, je crois, à vue d'oeil, que c'est un bâtiment patrimonial du moins. Il semble bien ancien, ce bâtiment-là. Voilà. Merci beaucoup, Adi. Sous-titrage Société Radio-Canada